bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment améliorer une image avec camera raw alors si vous n'avez pas camera raw c'était fait vous ne pourrez pas le faire ensuite en fonction de la version que vous avez ça sera peut-être pas placé au même endroit dans la barre des menus donc cherchez pour le trouver et je tiens à vous remercier aussi pour tous les messages sympathiques que vous m'envoyez ça me donne vraiment envie de faire des tutos plein 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 allez on passe au tuto donc je vais vous montrer comment réaliser cet effet alors voyez là je donc je l'ai déjà réalisé l'effet je vais vous montrer l'image d'avant voyez avant voyez c'est une image qui est quand même originale mais elle est terne elle est jolie mais bon elle n'est pas si belle que ça et voyez une fois qu'on met l'effet regardez comme ça la réhausse oui alors on peut le faire avec des portraits on peut le faire aussi et je vous montrerai comment l'enregistrer dans camera raw et ensuite reporter l'effet sur autant d'images que vous voudrez donc je vais vous montrer l'avant et l'après donc voyez avant après alors moi j'ai choisi des tons bleus mais vous verrez dans mes enregistrements j'ai des tons de vert des tons diverses des tons de rose enfin vous pourrez faire un peu ce que vous voudrez voilà je vais en ouvrir une autre et je vais vous montrer rapidement comment il faut faire mais ensuite je vous donnerai tous les détails dans le tuto donc voyez si je viens dans camera raw et que je viens ici voyez j'ai une palette là où j'ai déjà des réglages avec des annotations donc si je clique dessus ça me met mes réglages qui sont tout prêts ça les pose directement sur mon image par exemple si je veux des tombes bleus plus foncée et c'est légèrement plus foncé voyez et ainsi de suite je peux choisir le réglage que je veux alors par exemple voyez que je choisisse le vert et que je dise ok si par exemple le chemin je ne veux pas vers bien il suffit de venir sur le masque de fusion de cliquer on prend l'outil pinceau et on peut l'adoucir bon je le fais rapidement c'est simplement pour vous montrer on baisse l'opacité voyez ça laisse vraiment une marge très large et vous allez pouvoir améliorer des images d'une façon fantastique alors à chaque fois vous n'êtes pas obligé de refaire les réglages mais selon les images bon le réglage s'adaptera ou il s'adaptera pas donc quand vous faites un réglage sur une image enregistrer là comme je vais vous montrer et ensuite eh bien vous essayez de les reporter sur autant d'images que vous voudrez bon alors on va commencer le tutoriel je vais fermer toutes mes images et je vous dis à tout de suite bien on se retrouve pour le tutoriel donc vous ouvrez votre image alors bon je vous mettrai quelques images dans la description mais essayez de le faire avec vos propres images mais je vous en mettrai quand même quelques unes donc vous l'ouvrez et vous la convertissez en objet dynamique alors moi elles sont déjà converties parce qu'elles sont converties automatiquement donc vous venez sur la palette des calques à droite vous faites un clic droit à l'arrière du calque et un menu déroulant qui s'ouvre et vous venez ici sur convertir en objet dynamique et vous faites un clic gauche ça vous met une petite vignette qui vous indique que maintenant votre image est en objet dynamique et vous allez la dupliquer pour la dupliquer contrôle plus j on reste sur l'image calque zéro copie et là maintenant on va l'ouvrir dans caméra roux alors pour ça on vient sur la barre des menus sur filtre vous cliquez et vous venez ici vous cliquez pas ici parce que moi c'est marqué caméra roux c'est parce que j'ai déjà fait des réglages enfin le dernier filtre qu'on utilise il s'inscrit en haut donc il faut bien venir ici là et vous cliquez sur filtre caméra roux ou alors vous pouvez le raccourci clavier maj contrôle a et ça vous ouvre caméra roux de la même façon donc voilà ça s'ouvre dans caméra roux et on va commencer par les réglages de base alors vous venez ici la température et vous la mettez à moins 20 ensuite la teinte vous la mettez à plus 5 l'exposition vous la laissez à zéro le contraste vous mettez à plus 30 les tons clairs vous les mettez à moins 100 les tons foncés vous les mettez à plus 100 les blancs vous les mettez à plus 65 les noirs vous les mettez à plus 40 la clarté vous la mettez à plus 55 la vibrance vous la mettez à plus 50 et la saturation vous la mettez plus 20 voilà déjà pour les réglages de base ensuite on vient ici là sur les deux triangles c'est le détail vous cliquez dessus et là vous allez dire sur le gain vous le mettez à 80 ensuite le rayon vous le laissez à 1,0 le détail vous le mettez à 30 le masquage vous le laissez à zéro la luminance vous la mettez à 50 alors ensuite voyez ça s'inscrit détail de la luminance 50 vous laissez contraste de la luminance 0 vous venez sur couleur la couleur vous la mettez à 30 et ensuite vous laissez 50 et 50 dans caméra raw pour faire un avant un après on va mettre deux images l'une à côté de l'autre alors pour ça vous venez sur le petit y là en bas là et vous cliquez voyez ça vous met l'original à gauche et celle qu'on a fait à droite regardez la différence franchement comme on pourrait dire il n'y a pas photo celle de droite est quand même bien plus belle alors bien sûr moi je vous ai donné mes réglages à moi mais ensuite vous vous pouvez faire vos réglages à vous un bon je vais dans des tons de bleu mais vous pouvez aller dans des tons de rose de vert le la couleur vous voulez donc voyez c'est quand même relativement bluffant donc ensuite vous cliquez encore voyez ça vous la divise plus grande voyez à gauche et à droite l'avant l'après vous cliquez encore en horizontal en horizontal et là hop ça revient normal alors maintenant on va l'enregistrer donc je vous la faire enregistrer pour que vous puissiez conserver les données et vous puissiez amener une autre image et lui donner exactement les mêmes réglages on vient à droite ici sur paramètres prédéfinis voyez ça fait trois petits traits là et vous cliquez ça vous ouvre paramètres définis donc si vous avez rien d'inscrit c'est parce que vous n'avez pas fait de réglages et que vous n'en avez pas enregistrer vous venez ici là sur les trois petits barres et vous cliquez et vous venez sur enregistrer les paramètres et vous faites un clic gauche sur enregistrer les paramètres vous avez une fenêtre qui s'ouvre et ici vous cliquez sur enregistrer vous touchez rien et vous cliquez sur enregistrer ça vous ouvre un dossier alors vous le mettez dans votre dossier où vous devez le mettre vous la nommez et vous cliquez sur enregistrer donc moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait donc vous choisissez bien votre dossier vous la nommez et enregistrer et ça va s'inscrire ici vous descendez en bas et vous cliquez sur ok ça va vous l'ouvrir donc je vais je vais cliquer sur ok et voilà donc si je fais l'avant l'après ici alors pour faire l'avant l'après quand vous avez beaucoup d'images je vais vous donner une petite combine pour éviter de fermer l'oeil vous tenez enfoncé la touche alt vous venez sur le calque du bas et vous faites un clic gauche avant vous recliquez après touche alt clique gauche sur le petit oeil avant après maintenant vous saurez comment réaliser et améliorer vos images d'une belle façon avec caméra haut voyez c'est toujours bon à savoir je vais vous montrer quelques petites images avec des tons différents alors je vais ouvrir une image voilà j'ai ouvert cette image et maintenant je vais vouloir par exemple transférer des couleurs sur cette image donc je vais à droite sur la palette des calques je clique sur le petit cadenas pour la déverrouiller et vous la convertissez en objet dynamique alors je le fais avec le raccourci clavier sinon vous venez sur filtre et ici c'est marqué convertir pour les filtres dynamiques et vous cliquez là bon moi c'est grisé parce qu'elle a déjà premier qui est un objet dynamique et vous venez sur filtre caméra haut voilà ça vous ouvre filtre caméra haut vous venez sur paramètres prédéfinis et là il ne vous reste plus qu'à cliquer sur vos réglages et voilà et vous transférez vos réglages sur votre image voilà et quand vous avez trouvé par exemple le réglage qui vous convient alors si vous voulez vous pouvez revenir sur les réglages de base par exemple et améliorer certains réglages vous pouvez revenir par exemple sur le détail et donc vous pouvez revenir un peu sur vos réglages et une fois que vous avez fait des nouveaux réglages vous l'avez amélioré en fonction de votre image et bien vous l'enregistrez en la nommant par exemple rose plus doux rose plus clair rose plus foncé voilà et comme ça vous conservez tous vos réglages voilà c'est un tutoriel qui est intéressant dans le sens que pour ceux qui font de la photo et bien ça peut vous donner de belles idées surtout des images de neige comme ça on peut vraiment voyez par exemple on peut pour la noël vous pouvez faire des démontages avec un effet de neige qui tombe enfin voyez vous pouvez changer complètement votre image donc je vais annuler là et on peut le faire aussi avec des portraits donc je vais vous montrer voyez j'ouvre un portrait donc comme tout à l'heure je déverrouille mon image je la convertis en objet dynamique et je la duplique ctrl j je viens sur caméra eau et là je viens sur paramètres prédéfinis et je mets par exemple bleu plus doux et voilà si je veux un bleu légèrement plus foncé voilà par exemple que je dise ok et voilà mon image est réglée avant après l'appareil moi j'ai mis les tons bleus mais vous pouvez la mettre dans les tons que vous voulez voilà vous voyez ça vous laisse de quoi vous amusez alors ensuite une petite chose oui j'ai oublié de vous dire je vais prendre une autre image pour vous montrer voilà j'en ai fait une où j'ai accentué un petit peu le détail et voyez je suis venu sur le masque de fusion de mon filtre dynamique caméra rond donc je clique dessus pour l'activer et j'ai adouci certains endroits si par exemple si je prends mon oui j'ai fait un peu volontairement tout ça c'est pour le tuto oui j'ai accentué un petit peu les réglages et que vous vouliez par exemple ben les quelque part en enlevé un peu vous dites ça fait un peu trop poupée ben vous venez sur le masque de fusion vous cliquez pour l'activer vous venez à gauche sur la barre des outils vous mettez la couleur noire de premier plan vous restez sur la barre des outils vous prenez votre outil pinceau et vous mettez une opacité à 50 alors moi je la mets à 50 pour là mais vous vous ferez en fonction le réglage vous le ferez en fonction de ce que vous voulez faire voilà 50 et là par exemple je veux enlever dans les cheveux ben voyez regardez voyez je peux en enlever un peu dans les cheveux si je veux par exemple en enlever dans les yeux j'en enlève dans les yeux et si vous voulez adoucir le visage par exemple vous grossissez vous descendez l'opacité par exemple à 25 et vous adoucissez le visage voyez sans trop y en enlever si on regarde avant après vous voyez vous pouvez revenir sur le visage avec l'outil pinceau n'oubliez pas de cliquer sur le masque de fusion vous voyez c'est une technique qui laisse beaucoup 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 de possibilités et vous allez réaliser vraiment de très belles choses voilà bien il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail j'espère que ce tutoriel vous aura appris quelque chose et que vous pourrez maintenant avoir de très belles images selon votre goût ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser abonnez vous à la chaîne je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto